Salut c'est Realteam, comment utiliser la mélancolie à son avantage en tant que créatif ? Si tu n'es toujours pas abonné au mail créatif, je t'invite à le faire, c'est ces conseils directement dans ta boîte mail sans passer par YouTube. Commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos. Encore merci à tous ceux qui m'envoient des messages, merci à tous ceux qui me suivent, ça fait très plaisir. Un conseil par jour pour les créatifs. C'est maintenant. Comment utiliser la mélancolie pour aller de l'avant ? Je vais vous donner 3 grandes choses, ou même 4 grandes choses, que la mélancolie me donne, et la nostalgie quelque part du passé, l'idéalisation du passé me donne. On va dire que c'est une image un peu plus large que seulement la mélancolie. La mélancolie, le souvenir du passé, les souvenirs en général, m'aident à rester méditatif. J'aime parfois le soir me poser sur un banc public, ou bien sur une chaise, sur mon balcon, et observer le monde. Juste comme ça, les lumières, les voitures qui passent, le vent, laisser partir mes pensées à mon passé, aux histoires, aux personnes qui sont loin, aux personnes qui sont proches. Laissez vagabonder mes idées, mes pensées. Et j'aime beaucoup me rappeler de souvenirs, de famille, quand j'étais petit, les bons moments, les moins bons, et oui, aussi. Et maintenant que je suis papa, aux petits moments un peu de la vie qui nous font kiffer. Et la mélancolie dans tout ça, c'est un peu comme une mélodie qui unit tous les souvenirs, comme ça. Une sorte de musique qui emballe dans du papier cadeau tous ces souvenirs. Cette mélancolie m'aide à regarder ses souvenirs avec envie, à les apprécier en tant que souvenir, et à en sourire quelque part. La mélancolie aussi, elle m'aide à recréer des ambiances confortables pour passer des bons moments. Et j'utilise souvent des bons moments passés avec des potes, ou avec ma famille, ou avec mes enfants, pour recréer des ambiances quand j'ai des rendez-vous pro, par exemple. Une petite musique, une petite ambiance, un petit café, une petite lampe, tranquille, pour, en fonction du client que j'ai, en fonction du mood, passer un moment avec la personne, discuter, amener une discussion un peu plus sincère, un peu plus honnête, au travers de juste une ambiance. Et tous ces souvenirs, ils m'aident à pouvoir recréer des ambiances agréables pour mes clients. Par exemple, je sais quelle musique écouter quand je dois être productif, je sais dans quel endroit je dois aller pour stimuler ma créativité. La mélancolie m'aide aussi à raconter des histoires à mes enfants. Tous les soirs, on se pose, enfin, pas tous, j'essaye le maximum, on se pose avec les enfants depuis quelques temps, et ils doivent me dire un mot chacun, et je dois créer une histoire avec ces trois mots. Parce que j'ai trois enfants, du coup, ces trois mots. Et le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est de se projeter, se projeter dans l'histoire, avec des bribes de notre passé, un peu de mélancolie à tout ça, et vous avez une histoire magnifique. Peu importe les mots qu'ils me disent, à chaque fois, on peut ressortir quelque chose de sympa. Et puis souvent, mes enfants me demandent de parler de comment je faisais quand j'étais petit, comment ça se passait avec mes parents. Bien sûr, je raconte des souvenirs qui sont idéalisés dans ma tête, mais pour moi, c'est comme s'ils étaient vrais, mais je leur redonne. Et eux-mêmes feront ça avec leurs enfants, et ça se transmettra comme ça, de génération en génération. Voilà pourquoi la mélancolie est intéressante. Et c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose à faire attention, mais c'est quelque chose à savoir. On est forcément mélancolique avec le passé, on est forcément envieux de notre passé parce qu'on l'idéalise, c'est comme ça. Et toi, comment utilises-tu tes souvenirs ? Comment utilises-tu la mélancolie ? Est-ce que t'arrives à raconter facilement des histoires ? Ça, c'est une bonne question, et je pense que ce serait un exercice intéressant à faire pour toi. Sur ce, reste créatif, à plus !